La réouverture des frontières européennes relance l'industrie du transport. Avec le déclin du nombre de contaminations enregistrées, les aéroports sont les premiers à témoigner de la reprise des flux de déplacement. En pleine période estivale, les Européens n'ont pas attendu une minute de plus pour prendre l'avion. A Paris, par exemple, les aéroports de la ville ont renforcé leurs checkpoints afin d'assurer la sécurité de tous les passagers. En termes de chiffres, ce qu'on peut voir, c'est qu'en avril, on est à peu près à 5 000 passagers. En mai, on tournait à 10 000. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est plutôt 20 000. On attend 30 000 à 35 000 d'ici la fin du mois de juin. Et on espère 50 000 à partir du mois de juillet. Bien sûr, vous allez me dire que ce n'est que 25 % du trafic dans les dernières. Mais c'est encourageant pour nous. Contrairement à Orly, durant la période de confinement, l'aéroport de Charles de Gaulle n'a pas fermé ses pistes. Depuis la suspension des mesures de confinement, les autorités ont mis en place des systèmes de prévention pour éviter toute contamination. Mis à part le port de masque, des caméras thermiques ont été installées pour surveiller la température de chaque voyageur. Si le client a plus de 38 degrés, il y a une vérification complémentaire avec un thermomètre portatif. Et là encore, si le client a toujours plus de 38 degrés, il est incité à aller voir son médecin. Qui lui prescrira, si besoin, un test PCR ou élaborera un diagnostic médical ? Pour les voyageurs au départ de Paris-Charles de Gaulle, le parcours est jalonné d'indications appelant à respecter la distanciation d'un mètre. Malgré des mesures sanitaires rigoureuses, nombreux sont ceux qui craignent les risques de contamination. J'espère qu'il y aura quand même des espaces entre chaque passager. C'est toujours stressant de prendre l'avion, après tout. En mai 2020, le trafic total du groupe aéroport de Paris est en baisse de 98% par rapport au mois de mai 2019. Prise des températures, masques et nettoyage régulier du mobilier dans l'aérogare, c'est la nouvelle routine ayant pour objectif de redonner confiance aux voyageurs. Sous-titrage Société Radio-Canada